Frontières algériennes. La vigilance va être renforcée. En Europe, l'épidémie de Covid-19 est en train de repartir. Plusieurs pays sont touchés par une quatrième vague, malgré les progrès de la vaccination. En France, premier pays desservi par Air Algérie et ses concurrentes avec 48 vols hebdomadaires, les contaminations sont en hausse. Samedi, elles ont enregistré un bond de 17% 7360 nouveaux cas en 24 heures, rapport au même jour de la semaine dernière. Les spécialistes français ne parlent pas encore de vague. Ils évoquent une reprise épidémique tout en mettant en garde contre une forte hausse des contaminations. L'arrivée du froid risque en effet de compliquer les choses, estime-t-il. Dans ce contexte, plusieurs pays européens ont décidé de serrer la vis et de réintroduire les restrictions. En Algérie, où les contaminations eau Covid-19 sont repassées au-dessus de la barre des 100 cas quotidiens, l'évolution en Europe est scrutée avec une certaine appréhension, en raison notamment des liaisons aériennes et maritimes avec plusieurs pays européens, notamment la France. Pour l'heure, aucun expert n'appelle à fermer les frontières algériennes ou à réduire le nombre de vols internationaux. Mais, pour le professeur Riyad, Mayaoui, membre du Conseil scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 en Algérie, la vigilance va être renforcée dans les aéroports et les ports algériens. Il est clair que la vigilance va être renforcée au niveau de nos frontières. Les recommandations du comité scientifique n'ont pas tellement évolué ces temps-ci mais la vigilance est de mise, explique-t-il hier dimanche avec le site, tout sur l'Algérie. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.